Bonjour humains ! Aujourd'hui, on va vous parler des crossover ! Salut ! Un crossover, c'est quoi ? Dans un univers fictif, que ce soit au cinéma, dans les séries télé, dans les jeux vidéo, ou bien sûr dans les comics, un crossover désigne une histoire réunissant des personnages qui vont chacun leur propre série. On pourra, dans ce contexte, traduire au terme de crossover par incursion. Dans un crossover, on aura des personnages qui ne se croisent pas habituellement, qui vont se rencontrer. On a parlé de la trilogie du samedi dans la dernière vidéo, et bien un crossover assez marquant a eu lieu à cette époque entre la série Le Caméléon et la série Profiler. Dans cet épisode en deux parties, les deux héros font équipe pour retrouver un enfant disparu. Le succès de ce premier crossover entraînera un second qui aura lieu lors de la saison 4 du Caméléon, Cette fois-ci, le héros Jarod aura même une idylle avec l'héroïne de Profiler, Rachel Burr. Le premier maître des crossover, c'était Shakespeare. Il faisait régulièrement apparaître, dans ses pièces de théâtre, des personnages qu'il avait créés dans d'autres écrits. Par exemple, le personnage de Bardolph apparaît dans 4 pièces de théâtre différentes. Henry IV, Parties 1 et 2, Henry V et les Joyeuses Comères de Windsor. Le but est de faire accrocher son public à sa nouvelle histoire, en lui mettant des éléments familiers et donc en favorisant les liens émotionnels. C'est pas du tout courant à l'époque, il faut vraiment faire un grand bond dans le temps pour retrouver les premiers vrais crossovers. Si on parle beaucoup des crossovers de super-héros aujourd'hui, c'est dans un tout autre genre qu'on retrouve les tout premiers crossovers, le genre horrifique. Le premier crossover au cinéma vient de l'univers des Universal Monsters, celui où on peut croiser Frankenstein, Dracula, le fantôme de l'opéra, etc. Universal a d'ailleurs essayé de relancer cet univers récemment, en annonçant le Dark Universe lancé par le film La Momie, qui a fait un bon gros flop. Du coup, pas sûr qu'on voit la suite un jour. Mais dans les années 40, les Universal Monsters, ça marchait super bien. On comprend donc que les créateurs de cet univers avaient tout intérêt à organiser une rencontre entre leurs différents personnages pour maximiser les chances de succès du film, mais aussi parce que c'est juste une idée trop cool. En 1943, Frankenstein rencontre le loup-garou, sort au cinéma, et c'est un gros succès. Après ça, le crossover, ça devient un peu la spécialité de Universal Monsters. On a La Maison de Frankenstein en 1944 et La Maison de Dracula en 1945, par exemple, où se baladent tranquillement la plupart des monstres de leurs univers. De nombreux autres films de ce genre seront produits jusque dans les années 50. Le cinéma japonais nous a aussi offert son lot de films crossover dans les années 60, avec leur fameux kaiju. Godzilla, Mosra et Rodan, ou Radon, ont eu chacun leur film solo avant de se battre les uns contre les autres, ou alors de faire un super team-up quand il y avait un méchant plus gros qu'eux. Le premier crossover était King Kong vs Godzilla en 1962, puis Mosra vs Godzilla en 1964, et quelques mois après seulement, Ghidorah, the three-headed monster. Les spécialistes des crossovers, ce sont bien sûr les comics, avec leur adaptation au cinéma. Comme c'est une écriture en série, quoi de plus naturel que de vouloir enrichir un univers en y faisant intervenir d'autres héros. Et hop, ça fait un univers partagé et plus de lecteurs potentiels ! DC Comics en a fait sa marque de fabrique, avec les Kryze, ces crossovers gigantesques qui impliquent tous leurs super-héros. Ça permet de restructurer complètement leur univers quand il devient trop bordélique. Le plus célèbre du genre est Crisis on Infinite Earths, sorti en 1985. À l'issue de cet événement, de nombreux héros auront perdu la vie, notamment Barry Allen, alias The Flash, et Supergirl. Surtout, le principe des multiples univers parallèles, ou multiverse, qui avait été lancé 20 ans plus tôt, sera abandonné. Parce qu'avoir 20 versions différentes du même personnage, ça ne facilitait pas la compréhension, voyez-vous. Dans la même veine, on retrouve chez Marvel, le concurrent principal de DC, House of M. Ce crossover fait suite à l'histoire Avengers la séparation, où Vanda Maximoff, alias la sorcière rouge, avait tué Hawkeye et Ant-Man dans un accès de folie. Dans House of M, les héros de l'univers Marvel tentent de neutraliser ses pouvoirs, mais elle sait manipuler la réalité, la petite. Autant vous dire que c'est pas une promenade de santé. À l'issue de cette histoire, elle dit « plus de mutants ». Et subitement, il n'en reste plus qu'une poignée sur la planète, la majorité ont perdu leur pouvoir. Ce crossover-là a des conséquences assez énormes vu le nombre de héros Marvel qui sont aussi des mutants. Mais il faut bien le dire, la plupart des crossovers de chez Marvel se limitent à de la baston entre héros, de la baston de tous les héros contre tous les méchants, ou encore de la baston de tous les héros contre un très gros méchant. Dans les années 90, beaucoup de héros populaires sont tombés dans le domaine public, ce qui a donné naissance à plusieurs crossovers en littérature. Dans le roman « Le songe du mid-octobre » sorti en 1993, on retrouve Jack Leventreur, Dracula, Victor Frankenstein et le loup-garou. Sur le même principe, on a la ligue des gentlemen extraordinaires d'Alan Moore et Kevin O'Neill. Un genre de Justice League d'Angleterre victorienne, avec notamment le capitaine Nemo, Alan Quatermain, le Dr. Jekyll, l'homme invisible qui travaille pour les services secrets britanniques. Le film, lui, est assez oubliable, mais les comics originaux sont de véritables merveilles. Normal, c'est à l'amour ! Plus récemment, on retrouve des crossovers dans le jeu vidéo. Ceux-ci fonctionnent particulièrement bien dans les jeux de combat. On peut citer par exemple la série Marvel versus Capcom, qui oppose évidemment les héros et les vilains Marvel au personnage de Capcom, dont les combattants de Street Fighter. Côté Nintendo, la série des Super Smash Bros est basée sur le crossover en faisant interagir tous les personnages de ses licences, ainsi que des personnages venus d'éditeurs tiers, comme Soy Snake, Sonic ou encore Megaman. Plus récemment, on peut citer le jeu Mario plus The Lappard Crétin Kingdom Battle sorti sur Switch. N'oublions pas non plus le crossover réunissant les rivaux de toujours avec la série des Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Parfois, les univers entiers se combinent pour donner naissance à une série à succès. C'est le cas avec la série Kingdom Hearts, qui est parvenue à créer un univers cohérent et très bien écrit, où les héros de Final Fantasy se retrouvent aux côtés des personnages Disney. Dans cette saga à succès donc, on croisera aussi bien des versions des personnages cultes de la saga Final Fantasy, comme Cloud, Sephiroth, Squall, ici appelé Léon, ou encore Waka, Tidus et Cid. Côté Disney, le héros est accompagné de Dingo, le capitaine de la garde du roi Mickey, et Donald, le mage du palais. Ça parait bizarre, mais je vous promets, c'est vraiment bien comme jeu, faites-le ! Mais le jeu vidéo ne veut pas dire crossover de qualité. Certains mélanges surprenants ont eu lieu. Il y a quelques mois, Square Enix annonçait un partenariat avec Ubisoft pour intégrer des éléments de la licence Assassin's Creed dans Final Fantasy XV, à l'occasion de l'Assassin's Festival. Autant vous dire que le mélange s'y prête aussi peu qu'on pourrait imaginer. Enfin, et pour le plaisir de l'absurde, je voulais vous toucher à un mot de Nicktoons MLB. Il s'agit d'un jeu vidéo de baseball, dont déjà à la base c'est carrément chiant, mettant en scène de vrais joueurs américains aux côtés des personnages issus des séries de la chaîne Nickelodeon, comme Bob l'Éponge, Jimmy Neutron, ou encore les héros de la série Avatar, le dernier mètre de l'air. Bien barré donc ! Et comme on vous le disait au début, dans l'univers de la série télé, le principe du crossover est assez fréquent. C'est devenu vraiment mainstream et le procédé est utilisé même dans des séries grand public qui n'ont a priori rien à voir l'une avec l'autre. Comme le crossover récent entre la série d'humour policière Brooklyn Nine-Nine et New Girl. Pourquoi est-ce que ça se généralise ? Parce que tout d'abord ça permet de surfer sur la popularité d'un show pour faire la pub à un autre, mais aussi capitaliser sur la réunion de deux fanbases pour provoquer un pic d'audience. D'ailleurs on peut classer ces crossovers dans 4 grandes catégories. Oui, il y a le crossover Invitation, du coup c'est juste un personnage qui se retrouve dans une série qui n'est pas la sienne. Et les conséquences, s'il y en a, c'est vraiment dans la série dans laquelle il est apparu. L'exemple qui me vient en tête, c'est Astérix chez les Belges. Et il y a cette fameuse case où Dupont et Dupont apparaissent et qui procurent une information essentielle, c'est-à-dire que Jules César est arrivé. Il me semble qu'ils disent plutôt que le Gézard est arrivé en gelbique. Tout à fait ! C'est le deuxième Dupont qui dit ça. Et donc c'est dans leur typo d'origine, etc. Donc c'est un vrai crossover. Le deuxième type de crossover qu'on peut citer, c'est le crossover d'univers étendu. Celui auquel je pense le plus, c'est les séries CW. Effectivement. Et donc là on a un univers étendu et donc c'est sur plusieurs épisodes qui se passent sur plusieurs séries. Tous les ans d'ailleurs, c'est un événement annuel. Donc on a The Flash, Arrow, Supergirl et Legend of Tomorrow qui font un énorme crossover. Et donc c'est un épisode de chaque série. Mais il y a aussi d'autres types de crossover. Je pense notamment aux crossover événementiels. C'est un ensemble d'histoire qui vont avoir de vastes conséquences sur un univers très large. Moi, le préféré, c'est le crossover civiloir. Qui a beaucoup impacté quand même l'univers Marvel. Énormément. Même si le film ne lui a pas fait honneur. Pas du tout. Dans l'événement lui-même, c'était quand même vraiment très sympa. Lisez-le. Il est beaucoup mieux. Beaucoup plus rare, mais je pense que tu les connais bien aussi, c'est les crossover inter-éditeurs. C'est vrai, ils sont bien fun. C'est vrai, ils sont bien fun. Notamment le fameux crossover JLA Avengers où c'était la Justice League et les Avengers qui se retrouvent ensemble. C'est pas super, mais juste pour le fun, c'est cool de me dire. Juste pour le principe de voir Thor qui font un coup de marteau dans la gueule de Superman, ça a quand même de la gueule. Dans les crossover inter-éditeurs, il y a eu les Amalgam Comics. Oui. Qui étaient des one-shots en fait finalement mélangeant des personnages de Marvel avec des personnages de DC. Iron Lantern. Et Bruce Wayne, Agent du Shield. Celui-là. Très 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 sympa quand même celui-là. Et un autre exemple inter-éditeur en sortant un petit peu des comics parce que sinon on se focus beaucoup là-dessus. J'avais découvert qu'il y avait un épisode des Power Rangers et des Tante Ninja. Après c'est tous des ninjas, donc il y a quand même une cohérence là-dedans. Ouais. Petite cohérence. Petite cohérence, mais cohérence quand même, ok. Si tu veux les rangers, faut d'abord affronter les tortues. Des mutants. Sur ce point, tu as raison et tu vas voir qu'on a l'écaille dure. Même s'il y a beaucoup de crossover aujourd'hui, ce qui serait le plus marrant quand même, c'est d'imaginer des crossover un peu à la con, tu vois. Genre, ce serait quoi toi l'idée la plus farfelue ? Farfelue ? Farfelue ? Farfelue ? Farfelue ? Farfelue ? Qui te garderait à l'esprit ? Harry Potter et la communauté de l'anneau. Ça serait cool, non ? Oui, ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Du coup, est-ce que Gollum est un pouf souffle ou un Serpentard ? Bon, Serpentard, vous savez quoi ? Allez, oh, oh ! Pas d'amalgame. On n'est pas tous des mangemorts. Hashtag. Moi, je verrais bien prendre des univers qui pourraient être proches, genre Buffy vs Twilight. Ah oui. Ou t'as Buffy qui poursuit les vampires scintillants de Twilight, tu vois. Ouais, ça serait génial. Après, ça marche aussi en jeu vidéo, imagine. Tu vois les Pokémon ? Tu vois GTA ? Ok, tu prends GTA pour palette. Tu joues à Team Rocket et tu dois genre voler des Pokémon, les vendre au marché noir et te déplacer avec, tu vois. Ça, tu vois, peut-être que ça me ferait le mettre en jeu vidéo. T'as un jeu. Il faudrait qu'on le fasse. C'est beau. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est votre crossover de rêve. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode d'Enerdavif ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501